Il y a un joli groupe. Il y a deux, trois Belly qui s'en s'aiment pas là. Le troisième. Ah oui oui. J'ai l'impression qu'il a septième année, mais il n'a pas plus. Il y a combien de tours en distance là ? Il y a 400 mètres. Il faut que tu mettes 19 clics. Ça fait un tir Benoît. C'est pas à côté. Il y a les deux gros mouflons qui viennent de sortir. En face, c'est celui qui est le plus à gauche. Allez, c'est le deuxième. Je retrouve Benoît aujourd'hui dans les Alpes du Nord pour aller faire trois jours de chasse en montagne. On va dormir dans des cabanes. Première sortie pour toi Benoît ? Ah oui. Après un été au boulot, ça va faire du bien d'écrasser la machine. On va transpirer aujourd'hui. Il fait 26 degrés au départ. Je pense que l'ascension va être très chaude. On a plusieurs heures d'ascension pour arriver sur le lieu de chasse. On comprend notre rythme tranquille. Et il y a un joli groupe. Il y a deux, trois béliers qui sont sympas là. On va sortir le télescope. On est juste à bon ventre. On va essayer de contrôler. Il y a un joli groupe de mâles avec un paquet de femelles. Ils sont en train de monter à la coluleux dans une clapière. Et je pense qu'il est sympa. Le troisième ! Ah oui, oui. Ah, il est sympa. Ah, il est beau, hein ? Ouais, il est sympa. Il est sympa. Mais je pense qu'il est pas assez gros. T'es sûr ? Parce qu'il est sympa quand même. C'est un des plus beaux qu'on a vu depuis ce matin. Laisse-moi confirmer. Celui-là. Il y a les cordons qui rentrent là. Il passe 10ème. J'ai l'impression qu'il a 7ème année, mais il a pas plus. Je pense qu'il lui en manque un peu. Écoute, je veux pas m'exciter. Je veux vraiment me contirer. Il y a pas de problème. Aïe, on va le laisser. Tu montes ça. Quelques secondes. La caravine est déjà prête. On a vraiment un super bélier là. Simplement magnifique. Il est dans 10ème, probablement 11ème année. Et son page à côté, il promet. Et à mon avis, dans quelques années, il va être beau aussi. Il y a combien de tours en distance là ? Il y a 400 mètres. Il faut que tu mettes 19 clics. 19, 19. Ça fait un tir, Benoît. Ouais. C'est pas à côté. Ça fait un tir trop important. Il y a 400 mètres. Et en plus, le tir est pas fichant. Il est sur la règle là-haut. Ben, je pense que ce que je te propose, il y a Guillaume qui est au-dessus. On va aller le rejoindre. Qui sait, peut-être voir encore des animaux. Et quand il est pas de face, on voit pas bien. Il voit beaucoup. Ce qu'il faudrait, c'est descendre en courant. Et si on descend en courant, tant qu'on y arrive. On était en poste d'observation. Il y a les deux gros mouflons qui viennent de sortir. En face. Il y en a un, il est énorme. Ils sont là-haut, il y a le rocher. C'est le deuxième. C'est celui qui est le plus à gauche. Allez, c'est le deuxième. Par à l'axe, il faut que tu l'auras règle. 260 mètres. Je suis à 200. Il y est. Il y est ? Il y est. Ça, c'était de la chance. Excellent. Un bélier, là, à la dernière minute. À la tombée de la nuit. Un bélier qui sort de nulle part, là. D'un vallée. Un gros mâle qu'on avait repéré. Un gros mâle, ouais. Avec Guillaume. Que tu avais vu avec Guillaume, effectivement. Un bélier qui est très écarté. Avec surtout cette fameuse pointe qui rouvre, comme ça, à la fin. Ça va faire un mouflon exceptionnel, ça. Deux gros béliers que j'avais vus il y a une semaine, là. Dont celui-ci qui est vraiment impressionnant. Il part comme les Argalis, devant. On dirait un mouflon des pays de l'Est. Un vieux mouflon de neuf ans. Donc neuf ans en montagne, c'est pas rien. Une chasse à la tombée de la nuit, ça, c'est vraiment joué à rien du tout. On n'y voyait pas grand-chose. Mais écoute, même en zoomant un peu, en réglant bien les paramètres de vent, de bioptries, écoute, j'avais parfaitement l'animal. C'était nickel. Donc on peut dire que l'optique, on la valide pour un tir, tu vois, à la tombée de la nuit, en haute montagne, à 260 mètres. Ça a fait le job. Anthony voulait vraiment me faire tirer un grand mouflon. C'est retenu toute la journée. Pourtant, Dieu sait si on en a vu des beaux. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le gras à la montagne quand tu ne tires pas toute la journée. Alors que tu as des mouflons énormes dans la lunette. Et au dernier moment, tu tires ce monstre. Écoute, heureusement, j'y voyais encore sinon je n'aurais pas tiré. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Bravo Ben. Merci à toi. Qu'est-ce que tu as chopé ? Regarde ça. Ça, c'est pas du direct. Une vipère. Une vipère. Une vipère de la montagne. Bon. Il vaut mieux ne pas se faire piquer parce que là, c'est qu'il te fait piquer par cette petite bête. C'est garantie que... Et puis aujourd'hui, on est en short. Voilà. Ben. Allez, on va la relâcher. Salut. Ville, notre prochaine expédition. Abonne-toi et active la cloche.